On revient, après les jeux vidéo, aux objets connectés, c'est en ce moment, à la porte de Versailles à Paris. Des objets qui nous aident à gérer notre vie quotidienne en utilisant notamment l'Internet. Et ils sont très utilisés en matière de santé. Fabrice Collaro et Sylvain Roland. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils intriguent et attisent la curiosité des visiteurs. Voici donc ce que l'on appelle des objets connectés. Une montre, un tensiomètre, une balance, autant d'appareils que l'on utilise au quotidien et qui sont maintenant reliés au téléphone portable pour lui envoyer des informations. Avec de plus en plus d'applications dans le domaine de la santé. On a une vraie utilité pour le grand public de prendre conscience que finalement, des produits qui avant étaient inertes deviennent vivants et de pouvoir suivre son évolution et se mesurer. Voilà, ça c'est super, bravo. Et voici donc la brosse à dents de nouvelle génération pour apprendre aux enfants les bons gestes à effectuer ou encore un système pour simplifier la vie des personnes diabétiques car il enregistre automatiquement les doses d'insuline qu'elles doivent quotidiennement s'injecter. C'est une obligation que vous devez tous les jours lorsque vous faites des injections et lorsque vous mesurez vos glycémies, vous devez les renseigner dans ce qu'on appelle un carnet d'autosurveillance glycémique qui vous permettra tous les deux mois d'échanger avec votre médecin. Et les objets connectés arrivent aussi dans la chambre à coucher avec un système qui mesure la qualité du sommeil et vous réveille au moment le plus approprié. Il est composé de deux parties, un capteur que je vais venir glisser sous le matelas et qui va capturer mon rythme cardiaque, mon rythme de respiration et mes mouvements et ainsi je vais pouvoir avoir une cartographie de mon sommeil et d'une lampe de chevet qui va me fournir des programmes de son et lumière pour m'aider à m'endormir et à me réveiller. Et une petite société française propose ici sur ce salon un bracelet connecté avec un code couleur qui vous indique le nombre de calories que vous avez dépensé en marchant. Et puis pour avoir plus d'informations, on regarde sur son smartphone et là on peut connaître le nombre de pas et la distance parcourue. Merci. Merci.